La Farapège est la fédération des associations réflexion, action, prison et justice. Nous sommes d'une fédération qui a bientôt 30 ans et qui réunit 70 associations à travers la France. Ces associations vont de petites associations locales autour des prisons à des associations nationales qui réunissent des centaines ou des milliers de membres. Au total, notre réseau regroupe 5 à 6 000 bénévoles et 600 à 700 salariés en France travaillent en direction des personnes détenues, de leurs proches, des sortants de prison et également accompagnent des personnes en aménagement de peine ou alors condamnées à ce qu'on appelle des sanctions appliquées dans la communauté ou des peines alternatives. La surpopulation carcérale est un problème ancien et qui s'accroît dans les prisons françaises. Il est dû à l'augmentation de notre population carcérale. C'est difficile de dire qu'il y a un véritable objectif de baisse de la population carcérale car les lois récentes n'ont pas beaucoup de cohérence là-dessus. Et donc on construit des prisons mais on ne cherche pas du tout à limiter ou à faire baisser la population carcérale, en tout cas pas de manière efficace. Donc il nous semble que la cause de la surpopulation carcérale c'est principalement qu'on tente de contenir cette surpopulation en se donnant plus de place en prison mais que c'est vain parce que la population carcérale continue à augmenter et nous ce que nous demandons c'est qu'on prenne les mesures efficaces pour la faire diminuer. Parce qu'on sait qu'elles existent, on a toute une série de propositions qui ont été formulées par notre fédération à ce sujet. Les services de réinsertion font partie de l'administration pénitentiaire mais doivent travailler en lien avec les autres acteurs publics ou associatifs de l'insertion parce que la question de l'insertion c'est un enjeu pendant la détention et c'est un enjeu après la prison. Pendant la prison, la surpopulation est un des facteurs qui limite cette action. Il y a une autre cause, c'est le manque d'activité en prison et le fait que les personnes détenues sont pour beaucoup laissées dans leur cellule une grosse partie de la journée et ne peuvent pas conduire d'action positive pendant leur détention et ne peuvent pas se projeter dans leur sortie. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait plus d'actions associatives mais plus de présence également de l'éducation nationale en prison, plus de bibliothèques qui se développent en prison, également une offre de travail plus importante puisque les personnes détenues ont besoin de travailler. et tous ces facteurs-là leur permettent de se projeter dans leur avenir et de se réinventer pour leur sortie. Et puis après la sortie, il y a la coordination avec les autres acteurs de l'insertion et il nous semble qu'il y a un vrai déficit de coordination entre le ministère de la Justice et d'autres ministères pour prendre en charge ces publics parce que les besoins sont extrêmement variés et il y a un vrai enjeu à accompagner ces personnes pour leur permettre de sortir de la délinquance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !